Sommes-nous prêts à tout pour Dieu ? L'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 3 à 5 « Souffle avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous nous sommes engagés à le suivre, mais aussi à le servir. Parce que le suivre, c'est aussi s'engager à lui obéir. Jésus nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, verset 19. « Il nous demande aussi de combattre, de travailler à l'avancement de son royaume. Pour cela, il a besoin d'ouvriers de toutes sortes. Il y a des ministères énumérés dans Ephésiens 4, mais aussi toutes sortes de charges ministérielles, comme les diacs, puis tous ceux qui œuvrent dans le corps de Christ, dans l'exhortation, l'intercession, l'encouragement, la lourange, etc. Il y a beaucoup à faire. Chacun peut trouver sa place. D'ailleurs, Dieu a une place pour vous, pour chacun de vous en ce matin. Mais soyons prêts. Dieu ne nous demande pas de faire selon notre bon plaisir, selon notre disponibilité, selon notre courage. Il nous demande un engagement total qui inclut de l'effort de donner de notre temps, de souffrir, de nous consacrer, de donner de nous-mêmes, de notre énergie. Cela implique aussi de la persévérance, de ne pas abandonner, de nous oublier, de ne pas chercher notre propre plaisir. Ce n'est pas une option révisable selon notre humeur. En résumé, que notre priorité soit une fois pour toutes recentrée, Dieu a présent la priorité. La victoire, la récompense, nous ne la toucherons pas sur la terre. Cette récompense sera éternelle, mais il n'y a pas de salaire terrestre. Dieu nous encourage, nous soutient, et agrée notre sacrifice. Mais veillons, oui, veillons, à ce que notre engagement soit vrai, complet et durable pour la gloire de Dieu. Son maître lui dit, dans Matthieu, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Que ta bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe 3, verset 3. N'hésitons pas. Étudions, étudions, étudions chaque jour la parole de Dieu. En tout cas, une chose est sûre. Nous ne sommes jamais délaissés. Point abandonné. Le Seigneur veille sur chacun de ses enfants. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit Consolateur, avec toi et en toi, te dit la parole. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi te désoler ? Dieu ne nous a rien refusé de sa personne et de sa présence. Alors, même que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sois certain que tu ne manques de rien. En ce sabbat, avec ta joie et ton allégresse, comme avec ton chagrin et tes larmes, dans l'adoration, élève ton Dieu, fort comme faible, adore, magnifie, exalte et glorifie Dieu. Par tant de soleil, par tant de pluie, Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Alors, adore, adore, toujours adore Dieu. Bon sabbat à tous. Frères et sœurs et amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Cette semaine, la leçon des jeunes avait pour titre « Consacrer au Seigneur ». Elle a mis l'accent sur ce qu'impliquait le fait de tomber amoureux de Dieu. Cet amour conduit inévitablement à un changement radical qui ne souffre d'aucune concurrence avec le monde. L'étude s'est déroulée autour de Deutéronome, le chapitre 14, qui invitait les enfants d'Israël à l'époque, et nous aujourd'hui, à porter le nom de Dieu, c'est-à-dire vivre pour que les gens qui nous regardent voient que nous appartenons à Dieu. Toutes les parties de notre vie doivent porter l'empreinte divine. Même ce que nous mangeons compte pour Dieu et montre au monde qui nous suivons. D'ailleurs, il a fait la distinction entre ce qui est pur et impur dans les lois alimentaires qu'on trouve dans la Bible. Nous ignorons pourquoi certains animaux sont purs ou impurs. La Bible ne donne pas de précision à ce sujet. Les régimes alimentaires idéaux présentés dans la Bible sont à base de végétaux, donc sans viande. Bien que la consommation de viande ne soit pas interdite, Dieu nous appelle à tendre vers l'idéal de régime alimentaire à base d'aliments végétaux et entiers comme en Éden. Et comme, bien sûr, ce sera au ciel où les animaux retrouveront l'idéal édénique. Esaïe 11, verset 65 nous le rappelle. En s'écartant des directives divines touchant leur manière de se nourrir, les Israélites s'exposèrent à de sérieux préjudices. Nous trouvons cet extrait dans le livre Le ministère de la guérison à la page 263, un livre écrit par Ellen G. White. Les hommes et les femmes vraiment régénérés observent consciencieusement les lois de la vie que Dieu a établies en eux et s'efforcent ainsi d'éviter les faiblesses physiques, mentales et morales. L'obéissance à ces lois doit apparaître comme un devoir personnel. Texte tiré du livre Conseil sur la nutrition et les aliments à la section 1 au chapitre 19. Beaucoup considèrent Deutéronome 14 comme un exemple du légalisme de la Torah. Mais ce n'est pas le cas. Dieu désire se réjouir avec nous. Dans ce cadre, nous devons donner aux moins fortunés y compris aux lévites qui font le service devant Dieu dans le temple. Deutéronome 14, verset 27. La dîme ne relève donc pas du légalisme mais plutôt du fait de nous réjouir avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple choisi de Dieu. De ce fait, au-delà d'adorer Dieu, nous devons aussi prendre soin des pauvres et ceux qui travaillent pour Dieu. Pour mener une vie sainte, il faut apprendre à craindre le Seigneur, reconnaître qu'il nous a bénis puis nous réjouir des dons qu'il nous a faits. Ce changement dans notre cœur nous amènera à accomplir beaucoup de bonnes choses pour ceux qui nous entourent, y compris les plus vulnérables et les opprimés. Nos cœurs doivent être changés pour se réjouir complètement en Dieu. Le système de la dîme évoqué dans Deutéronome 14 nous appelle à donner beaucoup plus que nous ne le ferions aujourd'hui. Donc, il faut voir la dîme comme une expression de notre gratitude et non comme une exigence légaliste pour le salut. Pour finir, Dieu nous appelle à être saints car il est saint. Lévitique 11 et versets 44 et 45 nous le rappellent. Cela implique que l'on est mis à part et que l'on vit différemment du monde qui nous entoure. Vivons donc pour la gloire de Dieu soyons différents comme Jésus. Amen. En ce matin, je souhaiterai partager avec vous cette réflexion. En ce matin, l'Éternel nous demande de choisir la fidélité car cette fidélité nous amènera là où il veut nous conduire. Et dans Genèse 45 verset 5 il nous est dit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. » et je me fais l'interprète du pasteur qui est de la Fédération vénuélienne du Centre-Nord. Et il nous raconte cette histoire et il nous dit « Il y a quelques années, je me promenais avec un pasteur dans la région montagneuse de l'État de Coerdes dans la Sierra au Venezuela. Nous avons marché pendant quatre heures dans les montagnes pour visiter l'Église la plus éloignée du district. Afin de rendre la promenade plus agréable, nous avons parlé de football, de nouvelles, de l'Église. Mais je me suis demandé quand nous allions arrêter de marcher. » Pendant un instant, le pasteur s'est arrêté et a dit « Reposons-nous un instant. » Et c'est alors qu'en regardant le ciel, il m'a dit « Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous serons là-bas. » J'étais là, au milieu d'une zone montagneuse, à environ sept heures de la ville la plus proche parce que je devais être là. Dieu nous met au bon endroit, au bon moment pour tirer des leçons que nous mettrons en pratique toute notre vie. Nous ne devons pas les gaspiller. on dit que les personnes qui réussissent sont toujours celles qui sont prêtes à apprendre. Tirons la meilleure partie des leçons que Dieu veut que nous apprenions. Si vous traversez une période de souffrance aujourd'hui, demandez à Dieu de vous dire ce que vous devriez apprendre. Si votre famille est détruite, aujourd'hui, parce que vous ne vous êtes pas arrêtés pour réfléchir à l'endroit où Dieu voulait vous emmener dans le passé, c'est le moment de mettre Dieu en premier. Dites à Dieu « Je crois en toi » et je crois que tu feras de grandes choses avec moi et ma famille. L'histoire de Joseph dans Genèse 37 est certainement une histoire qui applique ce principe. Apprenons de chaque leçon et de chaque événement qui se produit dans notre vie quand nous sommes guidés par notre Dieu. Lorsque les frères de Joseph l'ont vendu à des hommes en route pour l'Égypte, quel espoir ce jeune homme pouvait-il avoir ? Il partait pour une terre inconnue et en plus comme esclave. Nous pouvons être sans espoir dans les moments difficiles, mais ne nous décourageons pas car notre Dieu est avec nous et il ira partout où nous irons. Il guide chacun de nos pas. malgré tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, continuons sans cesse à faire confiance à Dieu. Amen. N'abandonnons pas au milieu de l'adversité. Oui, Dieu est avec nous. N'abandonnons pas. Continuons d'avancer. Le mépris, l'humiliation, les tentations ne doivent pas nous dominer. la fidélité à Dieu nous conduira là où il veut nous emmener. Mais nous devons endurer toutes ces épreuves pour que Dieu puisse nous donner les bénédictions qu'il nous prépare. Oui, en ce matin, choisissons d'être fidèles à Dieu car il nous conduira là où il veut nous emmener. La fin de l'histoire de Joseph est incroyable et il ne fait aucun doute qu'elle a été réalisée par Dieu et Dieu souhaite réaliser ceci en nous aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, l'apôtre Paul dit « Pour ce qui concerne des dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. » L'apôtre Paul dans ce passage et dans le chapitre 12 veut démontrer aux membres d'église de Corinth l'importance des dons spirituels. L'apôtre Paul estime que les Corinthiens ne doivent pas rester dans l'ignorance concernant ce sujet. Il est dommage que ce sujet ne soit pas plus souvent prêché dans nos églises. Il est pourtant primordial pour l'épanouissement de chaque chrétien mais aussi pour le bon fonctionnement de l'église. L'église n'est pas une entreprise où l'on recrute les membres selon les compétences des uns et des autres. L'église est un organe spirituel, le corps de Christ où Dieu appelle chacun à œuvrer. Pour cela, il met à disposition de chacun ou des dons spirituels pour qu'ils soient actifs au sein de la communauté. Oui, le Seigneur nous demande de choisir de mettre nos dons à son service. Maintenant, je vous ferai une petite illustration. Vous faites partie d'un groupe de personnes. Vous avez été embauché dans une entreprise de construction. Vous vous rendez le matin sur le chantier. à 7h du matin, tout le monde est présent, tout le monde est à l'heure. Mais personne ne commence à travailler. La question, pourquoi? Parce que personne ne sait ce qu'il sait faire. Personne ne connaît son métier sur le chantier. Certes, il y a du monde, mais personne ne sait ce qu'il a à faire. Tout le monde est au courant de l'objectif final. Oui, il faut finir le bâtiment. Construire une villa avec piscine, oui. Mais qui fait quoi? Personne ne sait. Le temps passe. Certains estiment donc qu'il faut bien faire quelque chose. Et oui, il faut faire, il faut commencer à travailler. Ils ont de la bonne volonté et commencent comme ils peuvent à construire la villa. Du moins, ils font ce qu'ils peuvent. Mais comme ils ne connaissent ni leur métier, ni ce qu'ils savent faire, le travail est mal fait. Et les autres, en spectateur, critiquent ceux qui ont de la bonne volonté. La journée se termine sur un échec total. Ceux qui ont de la bonne volonté sont frustrés, dégoûtés de voir qu'ils ont essayé et qu'ils sont critiqués. Ils ont du mal à comprendre que certains restent assis là sans rien faire. Les spectateurs ont du mal à comprendre ces personnes de bonne volonté qui essaient de faire alors qu'ils ne savent rien faire. Et chaque jour, c'est pareil. Jusqu'à ce que, par la force des choses et l'entêtement, cette maison prend forme. Mais la durée du chantier est multipliée par quatre et les dépenses ont explosé. cette situation, beaucoup me diront que j'exagère. Certes, elle est exagérée, oui, je le reconnais, mais elle pourrait ressembler à beaucoup de nos communautés religieuses, beaucoup de personnes ayant de bonnes volontés, mais qui ne sont pas à leur place. Une majorité de spectateurs qu'il est de plus en plus difficile de contenter est l'oeuvre qui patine et avance difficilement. En conclusion, c'est frustrations, conflits, sentiments d'inutilité, non-implications, tout cela parce que nous avons souvent ignoré la question des dons spirituels dans notre fonctionnement de l'Église. Nous avons ignoré un fonctionnement divin et pas compris que c'est Dieu qui dirige son Église. C'est lui le chef, la tête de l'Église, c'est lui qui place chacun à la place qu'il a décidée parce qu'il connaît chacun et sait où il pourra placer chacun pour que son Église progresse et son œuvre avance. Avons-nous laissé Dieu diriger son Église ou tentons-nous souvent de faire les choses à notre manière en utilisant des concepts et des stratégies qui sont purement humaines ? Les dons spirituels sont le moyen prévu par Dieu pour faire fonctionner son Église. Lorsque chacun est au clair sur le don qu'il a reçu de Dieu, l'Église de Dieu joue son rôle. L'Église de Dieu progresse. Elle est dynamique et Dieu ajoute chaque jour à son Église ceux qui sont sauvés. voulons-nous choisir ce camp-là, le camp des dons spirituels à mettre au service de l'Église ? La parabole ne représente pas seulement les dons particuliers du Saint-Esprit. Elle concerne toutes les facultés et les dons, qu'ils soient innés ou acquis, naturels ou spirituels. Tous doivent être employés au service du Christ. En devenant ses disciples, nous nous remettons entre ses mains avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Il nous renseille donc purifiés et ennoblis pour qu'ils puissent être employés à sa gloire en contribuant au bien de nos semblables. Dieu a donné à chacun sa capacité. Dieu a donné à chacun sa capacité. Nous avons un choix à faire, à mettre ces dons au service de Dieu. Oui, la distribution des talents n'est pas faite arbitrairement. Celui qui est capable d'en utiliser cinq, en reçoit cinq. Celui qui ne peut en utiliser que deux, en reçoit deux. Celui qui ne sait en faire valoir qu'un, en reçoit un. Nul n'a lieu de se désoler qu'il n'ait pas reçu de plus grand talent. Le maître a procédé à leur répartition et il est honoré par l'emploi judicieux d'un dépôt quelconque sans considération de son importance. Qui détient cinq talents doit en faire fructifier cinq. Qui n'en a qu'un seul doit faire prospérer cet unique talent pour chaque personne. Le Seigneur tient compte de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Oui, le Seigneur nous demande de choisir, de choisir, de faire le bon choix. Aujourd'hui, nous devons choisir, nous devons faire un choix. Il n'y a pas de zone neutre. Dieu nous appelle à être à son service. Sinon, c'est la mort qui nous attend. Quel sera ton choix? Je vous invite à incliner la tête alors que je ferai une prière demandant à Dieu sa puissance pour nous aider. Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui de comprendre que j'ai un choix à faire. J'ai besoin de ton Saint-Esprit m'aide et m'oriente sur ce choix à faire. Conduis-moi dans cette réflexion et aide-moi à faire le bon choix que tu as mis en moi. Aide-moi à partager ce que tu me révéleras dans ma communauté afin que ton Église fonctionne comme tu le désires. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage